Une nouvelle vie vient de commencer au bord du Pramapoutre, le fleuve sacré de l'Inde. Un bébé rhinocéros, né il y a à peine quelques minutes. Elle s'appelle Bacada et appartient à l'espèce très rare des grands rhinocéros unicornes. Et elle commence un voyage qui va transformer cette petite créature vulnérable en l'un des animaux les plus puissants de la planète. Une créature mythique et magique, dont les ancêtres parcouraient déjà le monde il y a 60 millions d'années. Sur les traces des dinosaures. C'est dans un coin reculé de l'est de l'Inde à Assam que se trouve le parc national de Kaziranga. Un paradis lointain, au cœur des plaines du Pramapoutre, derrière lequel se profile au loin le massif de l'Himalaya. Ici, autrefois, les grands rhinocéros unicornes se comptaient par dizaines de milliers. Aujourd'hui, il n'en reste dans le monde entier que 1800, dont plus de 900 vivent protégés dans cette réserve naturelle. Un animal imposant, qui peut atteindre 2 mètres au garrot, est pesé jusqu'à 2 tonnes et demie. Les rhinocéros partagent ce paradis avec les éléphants, autres géants d'Asie menacés de disparition. Ainsi qu'avec l'énorme buffle indien. Et aussi ces gracieux barasingas, qui apprécient la nourriture que leur offrent les marais. Quand ils virent pour la première fois cette corne unique, les explorateurs crurent avoir trouvé la fameuse licorne. En fait, ce n'est même pas une vraie corne, juste une masse de poils agglutinés. Bien utile pour distinguer les adultes des adolescents. Les seuls autres poils que l'on peut voir sur un rhinocéros sont la couronne auberne, sur l'oreille, et une touffe, tout au bout de la queue. Et il est le seul de tous les mammifères à n'avoir que 3 doigts à chacun de ses 4 pieds. Les plis caractéristiques de sa peau ressemblent à une armure, mais elle est plus délicate qu'il n'y paraît. Elle se déchire facilement lors des combats. Quant à sa lèvre, elle est d'une telle souplesse qu'il peut tranquillement choisir les herbes les plus goûteuses. Manifestement, notre petite bacada se sent parfaitement bien dans ce parc. Comme tous les herbivores, elle peut marcher et voir très peu de temps après sa naissance. Et elle pèse déjà 30 kilos. Gaïda, sa mère, s'est rapidement remise de son accouchement. Et le premier jour de bacada commence. Le rose que l'on aperçoit entre ses plis disparaîtra rapidement. Et on distingue déjà clairement les caractéristiques du rhinocéros unicorne. Les trois plis du cou se rejoignant sous le menton et les plaques de peau superposées. Une tenue de combat idéale pour la monture de guerre des dieux. Un cadeau du dieu hindou Krishna, dit la légende. Bacada est très curieuse de découvrir ce nouveau monde. Mais reste sagement près de sa mère, sa protectrice et son inséparable compagne pour les trois prochaines années. Gaïda est une mère célibataire et comme tous ceux et celles de son espèce, elle mène une vie solitaire. Car les rhinocéros ne vivent pas en troupeaux et n'ont pas non plus de territoire. Dans un endroit tranquille, elle apprend à son bébé l'un des rituels les plus importants pour les rhinocéros, comment se vautrer dans une mare. Roulant d'un flanc sur l'autre, elle recouvre son corps d'une boue qui la rafraîchit et protège sa peau des insectes. Les bains de boue font partie de la routine quotidienne. Pour Gaïda et sa petite Bacada, les jours se suivent et se ressemblent. Elle parcourt la nature à la recherche de nourriture et d'eau. Dès la naissance, les rhinocéros sont curieux de tout et ne demandent qu'à faire connaissance. Leur hardiesse est grande, un peu trop parfois. Et Bacada va devoir apprendre à se montrer réservé et à vivre solitaire. Mais pour l'heure, elle s'apprête à franchir une étape importante de son développement. Elle veut dépasser sa mère pour marcher devant, affronter le monde en tête. Une pulsion instinctive. Et voilà, maintenant, elle va pouvoir observer le monde sous l'étroite surveillance de sa mère. Les animaux qui vivent en troupeau, comme ces barasingas, peuvent se partager la responsabilité de la surveillance des petits. Éveillés au grain, quand certains s'attardent. Ils contrôlent en permanence leur nombre. Une autre femelle donne l'alerte. La mère renifle le petit près d'elle. Elle retourne sur ses pas. Elle reconnaît son bébé à l'odeur. La vigilance de tous les membres du groupe est une question de vie ou de mort. Gaïda, elle, est toute seule pour veiller sur sa petite. Elle ne la quitte donc pas des yeux et réaffirme souvent le contact avec sa tête, parfois un peu brusquement. Chaque rhinocéros a son inséparable compagne, l'aigrette, qui a le bon goût de le débarrasser de ses insectes. Celle-ci a choisi Bacada. Quant aux ménates, ils inspectent minutieusement les plis de la peau à la recherche des parasites. Et Bacada a déjà sa propre sentinelle aux aguets. Les rhinocéros mangent 100 kilos de fourrage par jour, épaisses jour et nuit. Ce qui finit par lasser même le bébé le plus goulu. Bacada tente de distraire sa mère, puis décide de piquer un petit galop. Elle tête, tandis que Gaïda continue à manger. Et têtera ainsi pendant environ un an. Et mère et fille continuent leur voyage solitaire à travers les riches pâturages. Parfois, au prix de rencontres mouvementées avec des congénères. Mais Gaïda a vite fait de chasser les importants. Le soleil est maintenant haut dans le ciel. Et tous les animaux vont boire. Les rhinocéros aussi. C'est le seul moment où ils se retrouvent, lors de leur visite quotidienne aux mards. Des trous d'eau stagnantes qui se remplissent après la mousson et s'assèchent petit à petit, jusqu'à la pluie suivante. L'eau attire aussi des nuées de pélicans. Les meilleures mares sont celles qui sont tranquilles et peu profondes. Mais comme nos plages en été, elles peuvent devenir très fréquentées. Trop. Ce qui exige de la part de ceux qui n'aiment pas la foule un art consommé de la négociation. La paix ne peut résulter que d'une tolérance mutuelle. Pas d'inquiétude, il y aura de la boue pour tout le monde. Petite corne est la première à émerger des herbes. Elle est d'un naturel placide et paisible. Un rapide coup d'œil alentour pour vérifier que tout va bien. Et elle laisse son petit trouver son chemin vers l'eau. Les rhinocéros ont des tempéraments variés. Aussi variés que les formes de leurs cornes. Indifférente aux sangliers, Bakada avance ardiment vers la mare. Toujours aussi impatiente de découvrir son nouveau monde. Elle observe attentivement le canard siffleur. Longue corne arrive elle aussi. Avec son nouveau petit. Grincheuse et irritable. Comme chaque fois, elle sème la perturbation. De tous ses congénères, elle est la plus agressive. Tout le monde s'écarte devant son impressionnante corne. Même Bakada se réfugie derrière sa mère. Heureusement, quelques gorgées d'eau bien fraîches calment Longue Corne. Et la paix revient. Les jeunes rhinocéros sont très joueurs. Et le rituel du bain est le meilleur moment pour s'en payer une bonne tranche. Même les ados en profitent. Les bagarres pour rire et aimables bousculades peuvent durer des heures. Celui-ci, bien que curieux, a choisi la prudence. Quant à Bakada, elle est fascinée par le sanglier. Et un peu inquiète. Heureusement, sa mère est là. Petite Corne, en revanche, semble se désintéresser totalement des rencontres de son petit. Dieu merci, celui-ci ne s'éloigne pas trop. Ça y est, Bakada a plongé et nage autour de sa mère. Tout près, Longue Corne et son petit se prélassent. Pour les rhinocéros, ce bain quotidien est un grand moment de volupté. Ils passent de longues minutes à trempoter dans l'eau. Bakada essaye de grimper sur le dos de sa mère. Un jeu sans fin. Prétexte à d'affectueuses caresses de la tête. Longue Corne est tout aussi tolérante et affecteuse avec son bébé. Bakada parvient presque à son but. Mais Bakada en a assez. L'heure du bain quotidien est presque terminée. Juste encore un dernier petit tour. Pendant que bébé Longue Corne un mâle peut presque crier victoire. Gaïda a décidé qu'il était l'heure de partir. Bakada la suit, les yeux rivés sur son prochain repas. Comme tout à l'heure, elle veut caracoler en tête. Gaïda la poussant insensiblement dans la direction des herbages. Pour Longue Corne et son petit aussi, la baignade est terminée. Et tous deux se hisse sur la rive. Toujours aussi farouchement protectrice, la mère fait les gros yeux au dernier baigneur. Malue Corne et son petit. Et ça, c'est que c'est já qu'il est difficile. Sous-titrage france, c'est là qu'il est assez grave. Et ça peut être rare. Et c'est l'intérêt. On a déjà fait leur leurs'veileries. Et tous les aïe. Arrête, c'est pour voir les vues. On a très boninks. On a très bien. On a très bien. On a très bien. Parle-là, il a très bien. On a très bien. On a très bien. On a très bien. On a très bien-être. Comme Bacada, le petit trotte devant. Ignorant les menaces qu'adresse sa mère à un autre rhinocéros qui a osé se mettre sur leur chemin. Et en mer attentive, elle vérifie aussitôt que son petit va bien. Pendant ce temps, le bébé de petite corne doit courir pour rattraper sa mère qui se montre décidément bien insouciante. Mais pas au point de ne pas se méfier de certains aux intentions douteuses. Le moment où ils réintègrent les hautes herbes vers leur pâturage est le plus dangereux pour les petits et pour les mères. Les tigres attaquent rarement les rhinocéros adultes, mais les petits sont très vulnérables. Petite corne ne réagit pas aux signaux d'alarme des autres animaux. Mais lorsqu'elle sent le félin, elle commence à charger. Erreur fatale. En tentant de chasser l'assaillant, elle laisse son petit sans surveillance. L'arrivée du premier vautour est de mauvaise augure. Après avoir chassé le tigre, petite corne revient. Mais son petit a disparu. Ce qu'elle finit par trouver, elle ne le reconnaît pas. Très vite, le petit corps se décompose. Petite corne revient encore et encore. Régulièrement, elle chasse les charognards. Mais elle ne trouvera jamais son petit. Là où il était, il ne restera bientôt plus rien. Bakada et sa mère continuent leur chemin, ignorant tout de la tragédie. Tel est le prix de la vie solitaire des rhinocéros. Un bébé éléphant, lui, n'est jamais seul. Un bébé éléphant, lui, n'est jamais seul. Entouré d'un groupe serré de mères, de tantes, de cousines, un éléphanteau est complètement à l'abri. Une intimité entretenue en se touchant et en se caressant de la trompe, presque sans arrêt. La taille du troupeau constitue un mur de protection quasi impénétrable. Les éléphants sont des parents extrêmement tolérants. Rituel de salut et taquinerie gentille consolident la structure familiale. Même les adolescents mâles qui quitteront bientôt le troupeau s'encouragent par des caresses. Les rhinocéros ne pratiquent pas du tout ce genre de communication tactile. Pour survivre, ils ont par contre développé un mode de télécommunication très simple et très efficace. Ils se laissent des messages. Il y a par ici de succulentes morelles, disait l'un d'eux. Des messages déposés dans leur latrine commune, qu'ils prennent bien soin d'installer en hauteur, loin des zones de pâturage, peut-être pour éviter les écoulements dans les champs lors des pluies. Ces tas d'excréments contiennent toutes sortes de messages que les rhinocéros savent parfaitement décrypter grâce à leur odorat particulièrement développé. La communication par message est idéale pour des solitaires qui, comme ces deux-là, vont même jusqu'à superbement s'ignorer lorsqu'ils tombent nez à nez. Les messages indiquent de façon très explicite l'étalage, le sexe, l'état de santé et le désir d'accouplement de leur hauteur. Et il n'y a plus qu'à répondre. Ces latrines sont donc un lieu hautement fréquenté et au fil du temps, elles deviennent des monticules très élevées. Un buffle vient soudain barrer le chemin de bébé Longcorne en route pour aller faire son devoir aux latrines. Mais il en faudrait beaucoup plus pour intimider Longcorne elle-même. Son petit à ses côtés, elle continue comme si de rien n'était. Et elle montre l'exemple. Le son reçu, 5 sur 5. Le son reçu, 5 sur 5. En début d'année, le temps est doux et l'air calme. C'est la saison pendant laquelle s'épanouit le fromager. Une famille de pigarques de Pallas y a fait son nid. C'est l'époque des brûlis. Bacada et sa mère se précipitent. Non pour fuir les flammes, mais au contraire, pour s'en approcher. Il n'y a aucun danger et les rhinocéros accourent de toutes parts pour venir profiter du feu. Au-dessus, les drongos tournoient, rasant la fumée pour attraper les insectes. Gaïda et Bacada attendent que les flammes meurent, laissant des champs d'herbes grillés. Et la mère guide alors sa fille à travers les champs brûlés, impatiente de manger la cendre. Toutes deux lèchent soigneusement chaque brin d'herbes et leurs museaux en deviennent tout noirs. D'autres animaux viennent également brouter l'herbe brûlée. Car les minéraux que contiennent ces cendres sont essentiels. Et le brûlé a un de ses goûts. Un vrai festa. Très vite, les nouvelles pousses sortent. Un délicieux deuxième service. Grâce à ce cycle, les rhinocéros ont ainsi tous les aliments dont ils ont besoin. Après les feux, viennent les vents qui transforment le paysage. Les hautes herbes fleurissent. Dans le fromager, les oisillons sont déjà partis. Et les fleurs ont libéré leur pollen. Leurs cotons soyeux s'envolent vers les rhinocéros et vers la rivière. Il reste encore beaucoup d'eau dans les mares. Et avec tous les poissons de la rivière, les loups teront de quoi s'occuper. Bacada grandit rapidement. Elle passe toujours tout son temps avec sa mère. Il ne s'éloigne jamais très loin. Sur la rivière, les termites éclosent. Un régal en perspective pour les sternes. Les jacintes d'eau sont en fleurs. Même la poule d'eau violette a du mal à se baigner tellement elles sont denses. La jacinthe est une plante très envahissante. Et les rhinocéros doivent se résoudre à en faire leur ordinaire malgré sa faible valeur nutritionnelle. car la nourriture commence à se faire rare. Les jacinthes sont en train de prendre toute la place et d'asphyxier toutes les autres espèces. Il faudra attendre que la mousson vienne arracher leurs racines pour que les mares en soient libérées. Mais ce ne sera pas avant des semaines. La température commence à grimper et la terre s'assèche. Bakada n'est plus un bébé. Elle gratte autour d'elle à la recherche de nourriture. Pas très loin du cerf-cochon. Le temps est chaud et lourd. Les mares rétrécissent alors que les rhinocéros ont plus que jamais besoin de se rafraîchir. Gaïda et Bakada s'installent délicatement dans la mare. Il y a tellement peu de place que chacun attend patiemment son tour pour se rouler. Soudain rafraîchi par son bain, un jeune se met à batifoler malgré la chaleur. Il a le même âge que Bakada. Mais les jeunes mâles restent plus longtemps auprès de leur mère car ils doivent être protégés contre la jalousie des plus âgés. Leur comportement enfantin dure également plus longtemps. Bakada refuse de participer à son jeu. Pour elle, la vie a pris un tour plus sérieux. Elle remarque que sa mère a une odeur différente et qu'elle est nettement moins réceptive. La tête baissée, Gaïda semble irritée contre sa fille, presque agressive. Et pourtant, Bakada se sent tout d'un coup encore plus dépendante de sa mère. Elle éprouve un sentiment d'insécurité. Elle a beau essayer de se rassurer par de timides tentatives de caresse, rien n'y fait. Les mares sont maintenant remplies de rhinocéros cherchant désespérément à se rafraîchir. Un peu perdu, Bakada essaye de jouer avec le jeune mâle plein d'énergie, mais le cœur n'y est pas. Soudain, s'apercevant que sa mère est partie sans elle, elle dévale la pente à toute allure pour la rattraper. Mais Gaïda l'ignore. Elle se dirige vers la forêt à la recherche de nourriture. brusquement, des bruits étranges brisent la tranquillité des bois, au grand mécontentement des macaques et d'un barbu à gorge bleue en train de construire son nid. D'un regard, l'aigle détermine la source du bruit. Même le très discret pangolin lève le nez pour voir ce qui se passe. Bakada tombe soudain sur longues cornes, en train de s'accoupler. Un changement capital est en effet intervenu dans la vie de Bakada et de ses camarades. leurs mères sont de nouveau en oestrus. Les Gaïda cherchent tout simplement un mâle. Elle laisse un message aux latrines pour les mâles environnants. Prompte à sentir son odeur, l'un d'eux se présente. Il montre qu'il est dans les environs en dispersant son odeur un peu partout. Gaïda capte cette odeur dans le vent, mais un seul prétendant ne saurait lui suffire. Les femelles choisissent en effet leur partenaire en les soumettant à un véritable test d'endurance. Heureusement, son message dans les latrines a déjà attiré un autre mâle. Elle marque donc sa trace pour attirer ses soupirants. Avec Bakada rodant toujours autour d'elle, elle observe l'un d'eux. Sentant sans doute qu'elle n'a pas sa place dans ce curieux ménège, Bakada, nerveuse, s'éloigne. Sans plus se soucier d'elle, Gaïda prend la direction opposée. Et soudain, elle lance la course. Un véritable marathon qui peut durer des heures. C'est la femelle qui impose le rythme. Seul un mâle assez puissant pour la poursuivre longtemps, à une vitesse pouvant atteindre 45 km à l'heure, a des chances d'être choisie. Et pas question de leur faciliter la chasse. C'est Gaïda qui régente tout. Le deuxième mâle les a rejoints à côté des mares, juste au début de la montée. Il les bloque en chargeant. Gaïda est projeté sur le côté et les deux mâles mêlent leurs cornes. Gaïda s'éloigne. Mais le nouveau mâle est indécis. Doit-il la suivre ou combattre ? Son hésitation même le condamne. Il n'a pas su prouver sa supériorité. Il est rejeté. Arrivant par derrière, son rival passe à l'attaque. Et le prétendant vaincu se retire pour soigner ses plaies. Gaïda a fait son choix. Pendant ce temps, les oies à tête barrées vont et viennent. Au fil des saisons, Bakada a changé. La petite intrépide est maintenant une jeune adulte timide de trois ans. Elle se cramponne à sa mère dès qu'elle peut, consciente de la présence des autres rhinocéros. Lorsqu'ils s'approchent trop près, elle éprouve la méfiance d'une adulte. Gaïda la laisse souvent seule et elle erre comme désemparée d'être soudain privée d'une présence qu'elle croyait éternelle. Lorsqu'elle se rencontre, c'est le bonheur pour Bakada. Mais sur le point de mettre bas, Gaïda n'aura bientôt plus de temps à accorder à son aîné. Et lorsqu'elle rencontre de nouveau sa mère à la mare, quelques temps plus tard, c'est le choc. Le nouveau bébé de Gaïda a déjà un mois. Et quand Bakada s'approche, Gaïda la chasse comme une vulgaire étrangère. Le lien est brisé. Bakada devra désormais faire son chemin seule dans un monde difficile, sans le soutien de sa mère. Remond respectueusement la tête, elle essaie d'entrer dans la mare, assez maladroitement. Elle semble avoir brusquement oublié les règles élémentaires de comportement social. Le cycle des saisons se poursuit, la mousson est imminente. A mesure que l'eau monte, les rhinocéros gagnent les hauteurs. Le bramapoutre recouvre maintenant toute la vallée, noyant les pâturages. Il devient de plus en plus difficile de trouver de la nourriture. Tous les animaux migrent de la plaine vers les bords de la réserve. Ils deviennent même visibles du monde d'en face, celui de la route. au sein de leur groupe familial très intime, les éléphants ne sont pas le moins du monde impressionnés par cette soudaine présence humaine. Mais les rhinocéros solitaires comme Bacada sont des proies faciles. Leur légendaire corne, tant prisée pour ses prétendues vertus médicinales, est un trophée pour lequel des hommes sont prêts à mourir. Les gardiens du parc mettent en place des patrouilles de surveillance. ils savent que le risque est grand. Si des braconniers sont repérés, ils patrouilleront aussi la nuit. Mais les animaux, eux, ne semblent pas se rendre compte qu'ils sont surveillés et épiés. Ces hommes motivés par l'appât du gain vont parvenir à tromper la patrouille et sous le couvert de l'obscurité à réussir leur coup. Une photo pour le journal local atteste que les infâmes contrebandiers ont été faits prisonniers. Ils ont eu de la chance. Beaucoup sont tués. Mais leur capture est intervenue trop tard pour sauver les rhinocéros. Tués au nom de la croyance ancestrale que ces malheureux morceaux de peau renfermeraient des pouvoirs magiques. Plusieurs de ces précieuses créatures terrestres sont maintenant réduites à l'état de carcasse en décomposition. Un nouveau jour se lève sur le parc de Kaziranga. un jour comme les autres pas tout à fait. Car lorsque les jeunes rhinocéros comme Bakhada sortent de leur adolescence solitaire une nouvelle époque de leur vie commence. Rencontrer un Ganesh un de ces rares éléphants nés avec une seule défense s'est parait-il signe de chance. En chaleur pour la première fois Bakhada laisse son message dans les latrines au milieu des fleurs du fromager. des mâles flèrent son odeur la danse de séduction peut commencer. excité par ce parfum grisant il gratte du pied et s'attaque. ce sont leurs dents plus que leurs cornes qui font des ravages. Elles infligent à l'adversaire des grandes plaies sanguinolentes. Des blessures certes nettoyées des vers qui s'y installent par les ménates et même les corbeaux mais se faire farfouiller des plaies à vif par des becs d'oiseaux n'a rien d'une partie de plaisir. C'est lui l'heureux élu de Bakhada mais il lui reste des adversaires à éliminer. Le deuxième mâle a bien sûr compris qu'il n'était pas choisi mais il n'a pas pour autant renoncé. Et Bakhada s'élance avec grâce pour son balai de séduction. Elle retourne sa lèvre pour savourer l'odeur de son compagnon. Elle accueille dans la phase suivante de la cour la bagarre prénuptiale. Elle le conduit à son endroit favori la marre. C'est de nouveau le temps des brûlis. les mâles sont attirés par le bruit et la vue de congénères en train de s'accoupler. Bakada et son partenaire sont très absorbés par leur tâche. Mais avec un autre admirateur dans la course, la confrontation est inévitable. Le nouveau venu est plus jeune, plus robuste et plus déterminé. Laissant son adversaire vaincu dans la mare, il part à la poursuite de Bakada. D'une surprenante agilité, il la monte facilement. Et Bakada connaît ainsi ses deux premiers accouplements, l'un après l'autre, ce qui augmente ses chances de concevoir. Dans 16 mois, elle mettra bas son propre bébé, mettant un terme à ses trois années de solitude. et le lien qui s'établira entre elle et son bébé sera tout aussi intense que celui qu'elle a partagé avec sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada